Amateurs de PVP, bonjour, c'est Foudeboum et on se retrouve pour le troisième épisode de cette série qui vous plaît énormément. Merci beaucoup pour vos retours les amis, c'est juste génial, que ce soit in-game ou même sur Youtube, c'est vraiment parfait, je vous aime énormément les potes. Cette semaine, il y a eu énormément de screen que l'on va tout de suite voir dans ce troisième épisode. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage les amis ! Et on commence tout de suite à la cinquième place les amis avec un petit 5v5 de la VMS contre la SAS. Il faut savoir que la SAS, il y a énormément de monde dedans et avec la PSO, ils ont fait une petite alliance, etc. qui n'était pas déterminée et du coup, ils ont profité pour prendre le serveur durant la bêta héroïque. Du coup, ils couraient un petit peu partout avec des gros persos et la VMS s'en est rendue compte et ont essayé de les calmer. En tout cas, bien joué à la VMS qui ont réussi à tuer un 170 ainsi qu'un autre 170. Bravo à eux ! On continue tout de suite à la quatrième place avec un screen de 5v5, encore une fois, de la PSO contre la Ouch. Donc la Ouch, donc Chocolat Chaud, avait agressé un des personnages de la PSO à Sakai. Et du coup, la PSO a donc rush des gros persos, donc un 199 ainsi qu'un 197, plutôt bien optimisé, ainsi que SPK qui a rush à la fin un niveau 170. En tout cas, l'avantage des gros personnages en fait la différence et en tout cas, la PSO ont gagné contre la Ouch, malheureusement. Bien joué à la PSO et dommage pour vous les Ouch. Et on retrouve maintenant sur le podium, à la troisième place, un petit screen de la VMS contre la LJN. Donc là, Excel Asuna a perdu un niveau 200 face à la VMS. Donc en fait, la LJN avait attaqué des prismes de la VMS histoire de chercher un 5v5. Cependant, ça ne défendait pas de l'autre côté, du coup, les VMS ont eu une réaction plutôt attendue, quoi. Ils ont préparé des OSA sur tous les autres prismes qui n'avaient pas été attaqués et ils se doutaient qu'ils allaient en attaquer un autre. Du coup, ils se sont mis sur le prisme Gizghoul, donc voilà, ils ont tourné avec des personnages. C'était ici que les LJN voulaient attaquer. Du coup, bah, il y en a un qui assept un 200 et un autre 200 a été tué. Cependant, j'ai mis celui-là car il y avait du stuff Frigos 3, d'agricole et capnilesa. Alors, dommage pour nous et bien joué à vous, les VMS. On retrouve à la deuxième place de ce classement un petit 2vs1 de la CMTN contre la PSO avec Rufez et Splatchez contre Must. Must, en fait, il pexait dans la zone obsidiante avec quelques persos de sa team. Et du coup, Splatchez et Rufez, ils l'ont spotted. Et même si c'était à côté du Brigandin, ils n'ont pas hésité à l'agresser et à faire un petit 2vs1. Ce qui est plutôt rare sur le SH et c'est pourquoi je l'ai mis dans ce top. En tout cas, bravo à eux et dommage pour ton 200, Must. Et à la première place de ce classement, on retrouve un screen de la VMS face à la PSO. Donc, Roosevelt, en fait, il avait spotted Chuck en train de pex dans la forêt des pins perdus. Et il est alors venu avec des potes à lui pour le tuer. Donc, il est venu tuer son yop 200. Donc, moi, je dis que ce screen est plutôt à égalité avec le deuxième. Je n'arrivais pas vraiment à les départager, mais comme il faut un numéro 1, j'ai mis celui-là. En tout cas, bravo à Roosevelt et ses potes. Et dommage pour ton yop, Chuck. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Mathis. Bisous.